Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier l'utilisation de Digo qui nous permet de conserver des liens internet de façon pérenne dans une bibliothèque et ces liens on pourra également les partager. La première chose à faire bien sûr c'est de créer un compte sur Digo donc vous ouvrez un navigateur, vous tapez Digo et vous vous rendez sur le site. Une fois qu'on est sur le site, on va prendre la version gratuite de Digo il existe des versions plus professionnelles, payantes nous on va se contenter de la version gratuite et vous créez votre compte. Une fois que le compte est créé, pour moi il est déjà créé donc une fois que vous avez créé votre compte, vous vous rappelez bien sûr votre mail, votre nom et le password que vous avez donné il va falloir installer dans le navigateur la barre d'outils Digo donc on se rend dans les modules pour Firefox et à droite, Chrome c'est un petit peu le même système donc je clique sur modules je vais dans le catalogue dans ce catalogue, je vais voir en fait tous les modules qui existent pour Firefox et ici, dans l'onglet recherche, je tape Digo instantanément ça me donne la barre Digo il suffit que je l'ajoute à Firefox voilà, le téléchargement se fait et on va l'installer pour Chrome ça va prendre un petit peu plus de temps mais c'est le même système et on va redémarrer Firefox voilà, Firefox a redémarré donc je peux fermer la page je peux fermer la page des modules on voit ici, en haut, à gauche, que la barre Digo s'est installée si on était sur Chrome, ce soit à droite là, je suis sur Firefox, donc c'est à gauche la barre est installée, mais il faut s'authentifier sur Digo puisqu'on a créé notre compte donc on va s'authentifier avec le compte que vous avez créé ici, avec l'adresse mail on s'authentifie donc le fait de s'authentifier, en fait et bien la barre Digo, ici, se développe et on est sur notre compte quand vous arrivez sur votre compte vous, ce sera presque vide moi, il y a déjà pas mal d'éléments dans cette bibliothèque de signés cette librairie, en fait, je peux la fermer alors comment fonctionne Digo ? si vous faites des recherches sur internet vous êtes en train de faire de la veille et puis vous tombez sur un article qui est intéressant vous tombez sur une page qui vous paraît intéressante par exemple, cette page-là et bien pour la sauvegarder il va vous suffire de cliquer sur Bookmark ici on rentrera un petit peu dans les détails plus tard mais ici on peut mettre le tag Kned par exemple et on va sauvegarder cette page voilà, cette page est sauvegardée ici d'accord je ferme la page je me rends sur ma librairie Digo ici et dans cette librairie, et bien est venue s'ajouter ici une page avec le tag Kned que l'on trouve ici alors l'avantage c'est que si je clique sur le tag Kned et que je vais en bas de la page ici nous avons un flux RSS il suffit que je copie l'adresse du lien Kned d'accord et que je retourne sur ma page Saint-Balou et bien je vais pouvoir comme vous avez dû le voir dans Saint-Balou rajouter ici un bloc je colle l'adresse on est bien sur des flux d'actualité RSS j'enregistre donc quand je vais cliquer ici en fait je vais aller directement sur l'ensemble des éléments intéressants que j'aurais pu trouver en faisant ma veille et bien sûr si on veut partager ces éléments il suffira de partager l'adresse de ce lien l'autre avantage c'est que bien sûr ces liens ici sont totalement pérennes d'accord c'est à dire que si je vais sur le lien ici d'action commerciale je clique sur le lien d'action commerciale on voit bien ici les derniers flux sont de 11h44 c'est à dire que ceux de hier ou d'avant-hier n'existent plus aujourd'hui par exemple je vois que la révolution Amazon donc je vais lire le texte c'est quelque chose qui est important pour moi je décide de le bookmarker je vais conserver le même tag cned ici je le sauvegarde et bien en fait quand je ferme ici quand je vais venir cliquer sur le lien et bien on a bien les deux articles présents et bien sûr puisqu'ils sont dans notre bibliothèque d'Igo et bien ces liens sont pérennes on pourra les conserver indéfiniment voilà une solution donc pour conserver des liens donc dans le cadre de la veille conserver des éléments intéressants on les conserve donc avec d'Igo en les mettant dans notre librairie et en pouvant les partager un petit peu plus tard voilà voilà Merci.